Alors la plante à fromage c'est une plante qui a goût de fromage qui a le goût de camembert on peut la manger en tartines c'est laquelle alors ah oui d'accord on peut la manger en tartines avec du pain du beurre c'est un goût de camembert ouais c'est marrant ça alors ici c'est de la lavande on fait des petits fuseaux de lavande ça sent bon dans les armoires c'est sympa ça c'est de la verveine donc en tisane c'est très bon la verveine c'est un très bon goût une plante ancienne ça c'est de la sauge de la sauge officinale voilà on en fait des tisanes aussi ah oui certains sont en servent en cuisine aussi également les petites couleurs blanches là c'est de l'ail triquetre on peut en faire de très bon très bon très bon pistou très bon on peut s'en servir dans dans la cuisine dans les salades ça c'en est aussi ça aussi toutes les petites fleurs blanches tout se mange dans l'ail triquetre ça c'est de la sauge de jérusalem alors certains la boivent en tisane les fleurs sont très belles les fleurs à les fleurs jaunes ouais ouais c'est joli magnifique encore là elles ont pris l'eau mais c'est très beau comme fleur ici tu as de la camomille bon ça tout le monde connaît c'est où la camomille des petites fleurs blanches ah c'est ça les fleurs blanches je crois que tu as des marguerites non non des fleurs blanches ça c'est de la camomille en tisane aussi ah ouais d'accord ça c'est de la verveine ouais alors ça c'est du roram ces grandes feuilles que tu vois là là tu vois tout ça c'est du roram c'est pour vous pour mettre dans la cuisine ça vient d'asie ah bon ouais dans les plats asiatiques ils sont là bas aussi là c'est assez fort comme goût ça pique un peu mais c'est bon ah ouais et ça ça c'est de l'absinthe ah c'est de l'absinthe ouais c'est de l'absinthe donc on en fait des tisanes ça se mélange avec le thé vert ouais on dit qu'il faut pas en prendre plus de trois mois voilà c'est surtout l'hiver ça c'est du géranium rosa c'est c'est fort en goût mais c'est ça se mange c'est pas des fleurs non elles font des fleurs mais là en fait c'est aussi pour mettre dans la tisane à mélanger avec du thé vert il est bon c'est un très bon goût d'accord après tu as de la mélisse là c'est où la mélisse ici tu as de la mélisse ah ça là alors oui ça c'est une on dirait des orties oui c'est une petite plante que qu'on boit en tisane aussi mais c'est bien de la boire sèche fraîche parce que sèche elle a beaucoup moins de goût alors ça c'est de l'origan tout ça tout ça c'est de l'origan oui c'est ce qu'on met sur les pizzas ça a très bon goût ah oui ouais et alors là bas tu as de la sarriette ça ressemble au thym là-bas ici là ici tout ça c'est de la sarriette ah oui d'accord tu vois ça ressemble un peu au thym mais ça n'a pas le même goût d'accord donc ça c'est les orties les orties là ils sont en fleurs ça c'est pour faire la soupe voilà la soupe ça c'est de la mâche c'est très bon dans les poissons dans les salades ça a un petit goût d'anis oui ça je connais ça c'est de la bourrache alors les fleurs de bourrache sont très bonnes elles ont goût de d'huîtres oui donc on les met dans les salades tout simplement tu vois on les mange comme ça cru donc de la bourrache ça c'est de la mauve la mauve on mange les jeunes feuilles comme des épinards en fait et les fleurs sont comestibles dans les salades ouais ouais donc là elles sont déjà autant elles ont déjà monté mais les jeunes feuilles tu les manges comme les épinards voilà ouais tu as les soucis les soucis ça se mange les pétales se mange en salade tu as les soucis orange et les c'est ça qu'il faut mettre dans les pieds de tomates pour pas qu'elle attrape la maladie oui exactement ouais ouais c'est pour ça qu'on en met un peu partout ouais voilà si tu as un très joli romarin il est beau il est énorme il est énorme 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 donc en tisane dans les plats aussi c'est une bonne idée on est une forêt quoi ah ouais ouais il y a des petits artichauts là il a bien poussé celui là cette année regarde tous les artichauts 1 2 3 ça c'est bon pour le foire 5 6 oui exact 7 sur un seul pied là il y a déjà sept artichauts au moins on a de très jolies salades c'est la creusse nette marocaine oui c'est ça j'ai mangé l'autre soir de la jolie menthe aussi cette année pas forcément pas forcément ah oui elle est haute elle est haute on a une menthe qui est beaucoup plus petite mais ça moi je l'appellerais la menthe marocaine ah oui oui elle est beaucoup plus savoureuse celle là est intéressante puisque c'est la salade moutarde c'est une salade qui a goût de moutarde donc il faut la couper en petits morceaux et et la mélanger avec d'autres salades